Si je vous disais qu'il est possible de manger tout ce que vous voulez, vraiment, tout ce que vous souhaitez, des glaces, chocolat, pizza, et perdre du poids en un temps record, ça vous intéresse ? Alors restez jusqu'au bout, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour perdre 13 kilos en seulement un mois et demi, en mangeant que de la junk food tous les jours. C'est une histoire à dormir debout, c'est la mienne, et pourtant elle est vraie, je vais vous la raconter tout de suite. Mais tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne, aux nouveaux spectateurs, aux personnes qui se joignent à nous. Un grand merci, en tout cas du fond du cœur, pour les personnes qui se sont abonnées récemment. Je pense que la recette avec le jus de légumes vous a plu, en tout cas j'ai eu pas mal de retours positifs, ça fait très plaisir. J'essaierai de faire une prochaine recette jus de fruits, voilà, donc pour changer un petit peu des légumes. Et en attendant, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo. Donc une histoire à dormir debout comme dirait l'autre, mais c'est pourtant vrai, c'est ce qui m'est arrivé, voilà, il y a quelques années de cela. C'est tout simple, c'est que, comment vous expliquer, je ferai une prochaine vidéo là-dessus sur la balance calorique, voilà. En fait c'est tout simple, c'est que, pas recommencer, vous allez me prendre pour un fou. Alors, normalement là, je coupe la vidéo, je la refais, mais on n'est pas comme ça chez Boost Now, on est dans le vrai, donc on va jusqu'au bout. Allez, comment je vais leur expliquer. Bref, j'avais pris un congé, on va dire, pendant deux mois, je déménageais, et tous les jours, en fait, si vous voulez, je me levais à 8h du matin, et j'encaissais le déménagement du matin jusqu'au soir, et voilà, est-ce que je n'avais pas le temps de manger, oui, j'aurais pu faire un break, je voulais perdre du poids, donc je buvais de l'eau toute la journée, toute la journée, toute la journée, jusqu'à 23h le soir, et vous voyez comme quoi c'est possible, et c'est vrai, je vous jure, j'ai perdu 13 kilos en un mois et demi, tous les soirs, à 22h30, 23h, j'allais chercher mon snack en fin de journée, parce que je n'avais vraiment pas le temps de cuisiner, en général, c'était un kebab, et pas que ça, donc menu complet, la boisson gazeuse, etc., tout ce qu'il ne faut pas pour prendre du poids, voilà, et je vous jure, voilà, c'est vraiment incroyable, je suis retourné sur la balance, un mois et demi après, donc une fois que le déménagement était fini, donc tous les travaux dans l'appartement, etc., ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tous les jours, imaginez-vous bien, pendant un mois et demi, se lever à 8h du matin, et terminer à 23h du soir, voilà, les allers-retours, trois étages à descendre, à remonter, voilà, et je ne voulais pas forcément déranger des amis, voilà, donc je me suis débrouillé au maximum tout seul, et c'était très, 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 très difficile, donc j'ai brûlé énormément, énormément, énormément de calories, donc en fait, c'est très simple, ce qu'il faut comprendre pour un homme, par exemple, si vous brûlez 2400 calories par jour, et bien, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, un sneakers, allez, à peu près, ça doit être dans les 500 calories, vous mangez 4 sneakers, voilà, vous mangez un repas à côté, c'est bon, donc vous y êtes, vous n'allez pas forcément prendre de poids, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est aussi simple que ça, donc oui, vous pouvez manger de la junk food, c'est pas bon, je vous le déconseille, voilà, mais pour autant, tant que vous ne dépassez pas votre rapport calorique journalier, oui, il est possible de perdre du poids, c'est ce qui m'est arrivé, je vous dis, 13 kilos en seulement un mois et demi, effet yo-yo derrière, voilà, je l'ai repris, j'ai repris ces kilos, pardon, donc c'était une première expérience, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup de choses, franchement, beaucoup d'idées en tête, ça m'a boosté, tous ces nouveaux abonnés, ça m'a vraiment motivé, j'ai plein d'idées en tête, et je vais faire quelque chose de grand, je vous en parlerai par la suite, donc on est juste une petite chaîne pour l'instant, le but, c'est vraiment de développer une chaîne communautaire, voilà, d'entraide, pour se motiver les uns les autres, à perdre du poids, prendre de la masse, à prendre du muscle, voilà, à réapprendre à manger correctement, j'aime pas le terme régime, mais plutôt réapprendre à manger, voilà, manger propre, et puis, bah, pourquoi pas quelques écarts de temps en temps, donc comme je vous dis, je suis une personne lambda comme vous, donc je fais des erreurs, voilà, maintenant j'ai l'expérience, puisque j'ai réussi à perdre 24 kilos précédemment, je les ai pas repris, il m'est arrivé une maladie suite à ça, je vous explique un petit peu plus en détail dans les vidéos précédentes pour les nouveaux arrivées sur la chaîne, donc je vous invite à regarder pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, voilà, et là, je suis vraiment déterminé, c'est pas 24, mais 30 kilos qu'il me faudra perdre, j'ai un souci en ce moment, c'est que, bah, je me suis blessé, enfin, à force du télétravail, voilà, sur l'ordinateur toute la journée, donc j'ai les poignées un peu, enfin, c'est même pas un peu, j'ai les poignées la chaise, ça va peut-être falloir que je me fasse opérer, pour autant, voilà, je lâche pas l'affaire, vous voyez, c'est ça, il faut toujours garder le moral, toujours avoir un bon mental, donc, il est toujours pire que nous, de toute façon, dans la vie, c'est comme ça, c'est vrai que c'est compliqué, puisque là, j'arrête un peu la musculation, je crois que je m'étais mesuré, j'avais un tour de biceps, à peu près à 45 centimètres, et je me vois dans la glace, ouais, c'est pas, c'est pas bon, je vois que je perds du muscle, mais bon, c'est comme ça, voilà, faut rester positif, c'est pas grave, je le perds, je vais le reprendre derrière, on se motive, et en tout cas, bah voilà, je tenais à vous expliquer ça, c'est que, en fait, si vous avez du mal à arrêter tous les snacks, ces trucs-là, vraiment, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, mais c'est possible de perdre du poids, voilà, faites-vous plaisir, en tout cas, c'est ça qui est important, c'est de garder un bon mental, si toute la semaine, vous privez salade, voilà, soupe et compagnie, voilà, et puis le week-end, vous pétez un plomb, et vous jetez sur tout ce qui passe, de sucré, de gras, etc., c'est même pas la peine, quoi, mangez, voilà, faites attention à pas dépasser votre rapport en calories par jour, que vous pouvez, en tout cas, ingérer au maximum, pour pas prendre de calories, et j'ai une super application à vous communiquer, je vous en parlerai par la suite, je l'ai fait pendant mon premier régime, maintenant, avec le recul, c'est vrai que je connais les aliments et à peu près leurs calories, donc, je fais des calculs à peu près dans ma tête, donc, ça me permet de pas écrire, je vous parlerai d'une super appli qui vous permet, en tout cas, de maîtriser ces calories, vous tapez les repas que vous mangez, et ça vous sort, voilà, chaque calorie par aliment, et vous avez votre taux de protéines, glucides et lipides, aussi, dans la journée, donc, c'est vraiment très intéressant pour ceux qui veulent vraiment faire attention, et qui n'ont pas encore trop de notions de tel aliment, ça représente combien de calories, etc., donc, plein, plein, plein de bonnes choses, je vous dis du fond du cœur, ça me fait très plaisir, en tout cas, merci pour ceux qui s'abonnent aussi de nouveau, qui laissent des commentaires positifs, des likes, je vais faire quelque chose, en tout cas, j'espère faire quelque chose de grand derrière, ça démarre, on est juste une petite chaîne, j'ai vraiment envie de vous faire plaisir, comme je disais précédemment, dès qu'on atteint les 1000 abonnés, en tout cas, il y aura des cadeaux, pas pour tout le monde, mais pour certains, en tout cas, voilà, je récompenserai certains des abonnés, et pour vous motiver, pour motiver aussi, et voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on verra, donnez-moi des idées en commentaire, des prochaines vidéos, est-ce qu'on va parler peut-être plus d'alimentation, des jus de fruits, voilà, enfin, tout ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci, je suis ouvert, et en tout cas, bienvenue à tous sur ma chaîne, prenez soin de vous, et je vous dis, au programme, voilà, on parlera de musculation, de sport, d'alimentation, nutrition, de diète, de tout ce que vous voulez, voilà, en rapport avec le bien-être, et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui, il n'y a pas mieux que la santé. Donc prenez soin de vous les amigos, et à très bientôt, passez un excellent week-end, il fait chaud un peu partout en France, donc attention à vous, et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !